Musique Et salut tout le monde, c'est Kirbendo, on se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de Kirby Planet Robobot, pas vraiment, sur Meta Knight le retour. C'est un mode alternatif de Kirby Planet Robobot dans lequel on incarne Meta Knight. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais qui est le plus badass, Meta Knight ou Kirby ? Bon en fait je pense que la question est toute simple, le plus badass entre Meta Knight et Kirby, c'est quand même Meta Knight, on est d'accord. Mais le plus mignon et le meilleur, ça reste Kirby, y'a pas photo. Alors Meta Knight et de retour, incarnez Meta Knight dans ce mode contre la montre où les objets de son son art. Contre la montre ? Ok. Touchez l'écran tactile pour exécuter l'attaque spéciale de votre choix ? Attendez, attendez, c'est quoi ça ? Kirby fait la sieste, c'est donc à vous d'affronter de redoutables ennemis. Alors ça, ça m'étonne pas de lui. Eh bien ok. C'est déjà parti. C'est allé assez vite. Y'a pas de cinématique ? Y'a pas de cinématique d'intro ? Mais écoutez, c'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce que sont ces attaques ? Ok, il donne des coups d'épée. Bon écoutez, on va peut-être pas perdre trop de temps à comprendre les attaques. Ok, on va pas perdre trop de temps à... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hein ? C'est de la vie ? Bon j'en sais rien. En tout cas, ça, ça remplace les étoiles. Ouais, comme je dis, on va pas perdre trop de temps à essayer de comprendre les attaques, parce que si c'est un mode contre la montre, ça veut dire qu'il faut rusher. Donc on va rusher, et si je vois bien, y'a l'air d'avoir rien à récupérer. Je veux dire, y'a pas de cubacote, pas de vignette dorée, donc c'est bon, on peut se dépêcher. Qu'est-ce que... Attendez, mais... C'est de l'énergie, ça remplit ma barre en bas. Ok, ça... Oh ! Ça remplit des trucs. Enfin, ça remplit notre barre. Donc pour déclencher des super attaques. Mais écoutez, bah ça... C'est cool, mais ça a l'air vachement cool ce mode. Donc Meta Knight, contrairement à Kirby, il n'a pas de transformation. Alors moi qui pensais que le mode, ça allait être comme le mode... Ok. Oh mince. Donc moi qui pensais que ça allait être comme le mode Meta... Enfin, Roi Dadidou dans Kirby... Parce que, personnellement, j'étais un peu déçu du mode Roi Dadidou dans Kirby... Triple Deluxe. Parce que, bah en fait, c'était la même chose. Juste en plus lent, parce que voilà, c'était Roi Dadidou. Mais là, ça a l'air d'être plus... Plus punchy, enfin plus fun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air bien plus cool. De toute façon, en fait, on va faire jusqu'à la fin. Je pensais que j'allais vous couper pour vous montrer que les moments intéressants... Mais en fait, on va peut-être le faire en entier. Comment ça se passe ? Euh... Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse tout en entier. Allez. Donc, voyons voir. Euh... Ok. Oh ! Mais c'est vachement cool. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu, quoi. Effectivement, c'est les mêmes niveaux. Mais je ne joue pas du tout pareil, là. Parce que je me dépêche, je n'explore rien. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce que je remarque, là, et qui est franchement une super idée. C'est que Metanel, quand il tue un ennemi, les bulles vont directement à lui. Genre, on n'a pas besoin d'aller récupérer les bulles. Ça, c'est bien. Oh, yes ! Merci. Donc, si jamais... J'utilise un soin. Comment ça se passe ? What ? Non, non, c'est pas ça. Voilà, donc j'utilise un soin. Ok, ça utilise un peu de la barre. Alors, Méta Cauchemar, ça a l'air d'être le truc qui dépense toute la barre. Ah oui, c'est marqué en bas, ça utilise 35. On ne peut pas passer ? Ah, si, on peut. Allez. Oh, la, 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 la. Ok. Alors, il ne rigole pas, ce boss. Ah, c'est vrai qu'on peut le buter. Mais là, on n'est pas en robot. Donc, est-ce qu'on peut réussir à le buter ? La question se pose. On peut utiliser Méta Cauchemar. Allons, voyons voir. Qu'est-ce que ça fait ? Oh, la, la. What ? Ce sont ses potes ? Oh, mais ils sont trop stylés. Ils sont trop mignons. Bon, par contre, ça ne l'a pas tué. J'ai peut-être fait ça pour rien, d'ailleurs. Arrête-toi, là. Oui. Oh, la, non, non, non. Ça se trouve, en fait, on ne peut pas le tuer. Enfin, je sais qu'on peut le tuer quand on est en robot, mais là, on ne peut peut-être pas le tuer, en fait. Ah, bah si, ok. Je l'ai tué, quand même. Donc, si je l'ai tué, est-ce que ça va plus vite ? Ah, non, ça me donne juste plein de petits machins. Ok, bah... Je pensais que ça allait m'ouvrir un raccourci, mais pas du tout. Dommage. Oh, non, mais sérieusement, on a 7 vies pour faire ce mod. Mais ça devrait être clairement un mod où, si on perd nos vies, on recommence du début, non ? Non, c'est pas grave. De toute façon, je pense que je ne vais pas perdre de vies. Enfin, quoi que je dis ça, on ne sait jamais. Il ne faut pas non plus vendre la peau de Métanalyte avant de l'avoir tuée. Bon, ok, c'est bon. Et comment il se passe ces niveaux ? On a déjà fini un niveau ou quoi ? Parce que je me souviens que dans le mode Roi d'Adidou, c'était compliqué de savoir quand on arrivait à la fin du niveau. Parce qu'il n'y avait pas de porte de fin de niveau, en fait. Il y avait une espèce de téléporteur. Et donc, des fois, on pouvait passer des niveaux. Même, il y avait des espèces de raccourcis. Donc, je ne sais pas trop. De toute façon, on saura bien quand on aura passé le premier monde, non ? Ça, on s'en rendra bien compte. Au revoir. Oh, on peut regagner un peu de vie, quand même. Ça, c'est pas de refus. Allez. Oh, non, non. Enfin, il y a quand même des objets. Je pense que ce mode, ils n'auraient dû mettre aucun objet de soin. Ils auraient dû faire en sorte qu'il n'y ait vraiment aucun objet de soin. Et que ce soit tout par rapport à la barre. Je sais que j'ai raté un coffre. On s'en fout. De toute façon, je ne serais pas allé le chercher. Parce qu'on doit se dépêcher. Et vous, d'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels sont vos meilleurs scores sur ce mode. Si vous y avez joué aussi. Si vous avez le jeu, bien sûr. Sinon, n'inventez pas. Salut ! Tu prends le train ? Ah, ça, c'est un vieux train. J'avais oublié qu'il y avait ce vieux train dans le jeu. Je sais qu'il y a les métros bien plus loin dans le jeu. Mais j'avais oublié qu'il y avait un vieux, vieux train dans le passé. Alors. Allez, qu'est-ce qu'il se passe là ? Donc on a fini le premier monde ? Je ne suis pas sûr, en fait. Je ne sais rien. Donc lui aussi, il va être obligé de faire les trucs relous. De prendre les piles et tout ça pour avancer. Oh, ça, je vais le ramasser quand même. Attendez, c'est sur mon chemin. N'exagère, on rien. Oh ! Je ne savais pas dans quel plan elle était. Allez. Ça, on s'en fout, on en a besoin ? Non, on en a besoin. Malheureusement, on en a besoin. Ça aussi, peut-être. Je ne sais pas si c'est une option ou quoi. Donc on va quand même la prendre. Parce que j'ai vu qu'il y en avait besoin plus loin. Ah, c'est une option. Ok, bon, on s'en fout. Quoique, on va quand même récupérer ça. Parce que ce n'est pas comme si on les avait tous. Ça, c'est un puzzle secret, donc non. Ah, quoique, c'est peut-être un raccourci. Non. On ne va pas prendre. On va juste avancer normalement. Alors, comment ça se passe déjà à ce niveau ? Non, c'est une porte secrète. On s'en fout. C'est cool. Ma barre, elle est déjà pleine. Presque. Oh, il y a un... Oh ! Le pauvre Metanaï qui est parti dans les choux derrière. Oh, par contre, il me faut des soins. En fait, ça nous remplit automatiquement notre barre. Ok, cool. Où est-ce qu'on arrive là ? Ok. Oh, c'est juste pour ça, d'accord. Allez. Oh là là. Non, 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 non. Il y a des trucs intéressants derrière, mais non, non, c'est pas... On n'y va pas, on n'y va pas. Je les trouve super stylées, les pièces Metanite, là. Dorées. Allez. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on fait un super saut, enfin, qu'on fait un double saut, qu'on commence à voler, on perd notre vitesse, en fait. On perd notre speed, c'est dommage. Ah ! Donc là, ce train, c'est un Waddley qui le dirige, alors que le métro, c'est un petit ours. Je ne sais pas son nom, mais c'est un petit ours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. 5 minutes 11. Pour l'instant, ça va. Je ne sais pas du tout si c'est un bon temps ou quoi, mais on va dire que oui, en imaginant. Oh, on va peut-être bientôt pouvoir utiliser la super vitesse, parce que notre barre, elle est presque pleine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lors de votre prochaine partie, sélectionnez Continuer pour commencer à partir de ce point. Ah, c'est une safe state, quoi. Ok, d'accord. Bon, ben, en tout cas, nous, on va essayer de tout faire d'un coup. C'est ça, c'est ça le challenge. Allez, métavitesse. Je veux faire métavitesse, mais hein ? Ah, c'est le boss, là, non ? On va passer ça, mais... Non, ce n'est pas le boss. Allez, métavitesse. Attendez, mais il n'est pas si rapide que ça, là. Sérieusement, c'est ça, métavitesse ? Je pensais qu'il allait devenir genre 4 fois plus rapide. Non, c'est vrai, il est juste moyen plus rapide. C'est dommage, je pensais que ce serait mieux, mais... Ouais, non, en fait, ça va, il est carrément rapide. Je n'ai pas le temps de tout anticiper. Oh, non, non, non. Ben, on ne va pas utiliser métavitesse dans ce genre de niveau. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais, peut-être que s'il n'y a plus beaucoup de lasers, là, donc c'est bon. Oh, mince, j'ai loupé un truc, pourtant, qui n'avait pas l'air... Enfin, qui n'était pas difficile à attraper. Je suis passé à 2 cm. Ah, haut, bas, haut, coffre. Donc, haut, bas, haut, coffre. Salut. Oh. Donc là, bas, et ensuite, haut, je crois, si je ne me trompe pas, et après, on va voir le coffre. On a besoin de soins, là, on peut... What ? J'ai du mal, quand même, à appuyer sur l'écran tactile. Donc là, c'est haut, mince, j'ai déjà oublié. Je crois que c'est haut. Je ne sais plus, mais je crois que c'était haut, bas, haut. Eh oui, c'est bien ça. Il y a quoi dedans ? Oh, c'est tout ? C'est bien, mais bon, maintenant, notre barre, elle est complète, et on ne peut rien en faire. On va utiliser de la métavitesse, hein. Enfin, je ne suis pas sûr que la métavitesse change quelque chose ici. Là, je ne sais pas si la vitesse change quelque chose, vu que... Enfin, je crois que c'est que quand on marche, en fait, qu'elle change quelque chose. Quoique non, j'ai l'impression que je vais quand même super vite sur les trucs. Allez. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est tout ce qu'il fallait, parce que là, on est rapide. Et en plus de ça, eh ben, on est invincible. C'est parfait. Allez, au revoir. On s'en fout. On va arriver à un boss, non ? Il me semble qu'on arrive à un boss dans pas longtemps. Ouais, le voilà. Salut ! Tu ne vas pas survivre longtemps, toi. Voilà, déjà mort. Et on monte. Ok, on peut faire de l'électricité avec Waddle Dee, vous êtes sérieux ? Enfin, avec Waddle Dee, avec Meta Knight. Ok, son épée fait de l'électricité. Je ne m'y attendais pas, mais pourquoi pas. Ça serait cool qu'en fait, en dépensant toute notre barre, on puisse utiliser un truc genre une invincibilité. Mais ce serait quand même trop pété. Ok. Wow. Par contre, j'ai l'impression que quand il saute, il fait des dégâts. J'ai l'impression qu'au moment où il saute, il fait des dégâts. Et ça, c'est vachement cool. Euh, non, c'est bon, il ne va pas. On continue. Ok. Et on va réutiliser notre vitesse, ouais. Salut ! Wow ! Il a réussi à faire des dégâts quand même ! Wow ! Je ne lui attendais pas. Le truc, je lui ai donné un super coup, ça ne l'a pas tué. Il a réussi à me faire des dégâts quand même. Ok. Ça, je ne pouvais pas m'y attendre. Oh. Au revoir. Ok, merci. Pour les points. Au revoir. Bon, il y avait des trucs derrière, bon, on s'en fout. Il y avait un sticker, mais ce n'est pas le moment. J'ai failli me laisser tomber, genre sciemment en plus. Enfin, je ne savais pas qu'il y avait du vide, mais j'aurais dû m'en douter quand même, ça paraissait logique. Oh non, une vie inutile. Enfin, inutile, je dis ça, j'ai failli en perdre une, donc... Ok. Oui, c'est bien ça, en fait. Quand il est en vol ou en saut, il fait des dégâts aux ennemis. Ça, c'est pratique. Kirby, il le fait quand il a l'ombrelle. Ah oui, donc en fait, voyons voir. Donc ça, c'est une fusion entre le pouvoir d'électricité, le pouvoir de flèche, parce qu'on peut quand même faire ça, le pouvoir d'épée et le pouvoir d'ombrelle, c'est ça ? Peut-être que j'en oublie. Il y a peut-être un pouvoir de feu, mais alors ça, je ne sais pas. Ok, un boss. Ténèbre Galactique, voyons voir, on ne l'a pas encore utilisé, voyons voir ce qu'il se passe. Ok, bah ça ne lui est même pas retiré toutes ses vies. Oh là ! C'est quoi ce boss relou, là ? Voilà, c'est bon. On s'en va. Méta-vitesse. Ok, j'utilise Méta-vitesse au moment où il ne le faut pas. J'ai l'impression que la musique, elle est allée plus vite. Enfin, elle va plus vite depuis qu'on a utilisé Méta-vitesse. Oh, une vie Méta-nite, c'est la première fois qu'on en voit une. Je crois. Salut. Alors, où est-ce qu'on arrive, là ? On change de niveau encore, je crois. Ouh, c'est un boss, ça ? Attendez, ça ressemble à une musique de boss. Pourquoi ils nous sortent une musique de boss, maintenant ? Ça va faire 10 minutes, bientôt qu'on est là. On a perdu... Ah oui ! Premier boss ? Attendez que maintenant, on a fait 10 minutes pour avoir un boss ? Et bien, c'est bien ça, on a mis 10 minutes à avoir un boss. Donc, commençons. Méta-cauchemar, histoire de lui retirer déjà beaucoup de vie pour le début du combat. Ils sont stylés, c'est... Ah, il y a l'espèce de duc dont je vous avais parlé, là, dans la cinématique. L'espèce de squelette. Ok, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il passe directement à la troisième phase, ou pas ? Non, quand même pas. Hein ? Je ne sais plus du tout ce qui se passe, là. Je vais attendre qu'il m'attaque, et on va faire la toupie. Ça se trouve, je suis invincible en toupie. En tout cas, dans Smash Bros, on l'est, donc... On est invincible en toupie. Donc, c'est aussi un peu une fusion du pouvoir... Bah, du pouvoir de... Comment ça s'appelle ? De marteau. Avec la toupie. Ok, bah là, maintenant, il va s'agir de faire la dernière phase. Donc, ok, 10 minutes pour faire un monde. Bah, en même temps, dans ma vidéo, j'avais mis combien de temps à le faire ? Peut-être 25 minutes ? Donc, ça a été quand même assez rapide, non ? On a été plus rapide. Oh ! Je ne savais pas qu'il allait faire cette attaque maintenant, là. Je ne m'étonnais pas vraiment. Je croyais qu'il allait faire son truc pour nous balancer les boules, les grosses boules, mais en fait, non. Bien. Oh là 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 là. En tout cas, l'attaque méta cauchemar, il coûte cher. Oh ! En fait, je me rends compte que je ne l'évite pas du tout. J'essaye juste de le spammer, mais je ne l'évite pas du tout. Il ne fait pas beaucoup de dégâts, Meta Knight. Je remarque là qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts, quand même. Ça mériterait qu'il en fasse un peu plus. Et voilà. Et donc, on a fini niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. C'est qui, lui ? C'est un gars que j'ai rencontré en street pass ? J'ai rencontré un gars en street pass en Thaïlande. Apparemment. Donc, eh bien, il y a 6 mondes. Et mon record pour le premier monde, c'est 10 minutes 12 secondes. Donc, à vous de me dire dans les commentaires quel est votre record. On va passer directement au niveau 2, parce que la vidéo n'est pas super longue. Donc, on peut se le permettre. Kirby au téléphone, qu'on a déjà. Super. Ok, donc, il y a peut-être moyen qu'on fasse ça en 3 épisodes. On fait 2 mondes dans chaque épisode. Donc, voilà, sauvegarde, comme d'habitude. Oh, la sauvegarde nous redonne des vies, c'est cool. Meta Knight qu'il y a dans le fond. D'ailleurs, pourquoi on apparaît ici ? Je ne sais pas, on n'était pas ici dans le mode normal. Dans le mode avec Kirby, on n'est jamais venu ici. En tout cas, il faut impérativement que je garde l'attaque Meta Cauchemar pour le boss. Parce que ça lui fait tellement de dégâts que c'est indispensable. Ça, je me souviens bien de ce monde. Oh ! Il peut péter les voitures. Ok. Oh, l'autre, là, qui est au milieu de la route, il va se faire écraser. Il est un peu inconscient. Ok. Allons voir là. Ah non, c'est un passage secret, je suis sûr. Ce n'est pas la suite. Enfin, un passage secret. Pas vraiment un passage secret, mais vous savez ce que je veux dire, quoi. C'est pour aller chercher des trucs qu'il y a dans le décor. Ok. Au revoir. Les dégâts qu'on fait aux ennemis juste en volant, ça s'est vraiment pété. C'est le meilleur truc. Ok. Alors. Ça, c'était le deuxième monde. C'est quoi le thème du deuxième monde ? Il n'y a pas de thème, je crois. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de thème pour les mondes, en fait, dans Skirby. Les niveaux sont un peu, genre, libres. On s'en fout. On ne va pas aller chercher le coffre. On va juste monter le plus vite possible. À quoi que le coffre était sur la route, en fait, donc on aurait pu se le permettre. Bah, tant pis. C'est trop tard, maintenant. Oh, même le parapluie, il nous donne des petits points. Des petits points, Meta Knight. Oh, on va avoir besoin de soins, là. Voilà. Ok. Il ne fallait pas tomber trop vite, parce qu'il y avait du vide, quand même, sur les côtés. Ok, au revoir. Je ne m'arrête même pas une seconde. Oh, merci. Là, je m'arrête, quand même. Mais, super vitesse. Oh non, je fais la super vitesse au moment où il y a un boss. On va essayer de le battre avec la super vitesse. C'est trop bien qu'on puisse péter ses projectiles. Comme on peut les péter, déjà, ça nous fait des petites bulles bleues. Et en plus de nous faire des petites bulles bleues, ça fait qu'il n'y a pas de projectiles pour nous buter. C'est bien. Voilà. Au revoir. Bon, j'ai toujours ma super vitesse. Ah, ben non, je l'ai perdu au moment où le truc, c'est fini. Bon, on peut utiliser ça. Allez, qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, on s'en fout, on est déjà au max. Les super vitesses. Ah, mais quand je prends une porte, tu la gardes, ma super vitesse ? Ben, je la garde, c'est bon. Au revoir. On file. Je ne sais pas ce qu'il est censé avoir comme obstacle, mais en tout cas, on ne les a pas vus, les obstacles. On est allé tellement vite. Par contre, le frame rate, il est super bas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. En même temps, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Ok, salut. On n'a plus notre super vitesse ? La super vitesse, elle ne reste pas longtemps, j'ai l'impression, c'est dommage. Ok. C'était juste histoire d'essayer d'avoir ça. Alors, est-ce qu'on va faire mieux que pour le premier monde ? Genre, histoire qu'on finisse en, je ne sais pas, genre 10 minutes, moins. Passer. Ça, on s'en souvient. On l'a déjà vu. On est déjà venu dans cette tour. Mais attendez, mais si Metanai fait toute l'aventure. Oh, ça se trouve, Metanai, il arrive à la fin de l'aventure, en fait. Et à la fin de l'aventure, c'est là qu'il se fait posséder par Suzy. Je ne sais pas. On va voir. Ou alors non, c'est juste un monde parallèle dans lequel c'est Metanai qui sauve le monde et Kirby qui s'en fout. J'utilise tout le temps ma super vitesse, mais en fait, on ne marche pas. Donc, ça ne sert à rien. Surtout que la meta vitesse, elle ne marche pas pendant qu'on saute, j'ai l'impression. C'est juste vraiment que pendant qu'on est au sol. Ok. Où est-ce qu'on arrive là ? Salut. Ouais, c'est bon. Plus vite. C'est vraiment cool. J'adore ce mode. Alors. Ça me rappelle en plus vite fait les niveaux, même si en fait, pour être totalement honnête, il y en a quand même quelques-uns en fait que je me rends compte que j'avais totalement oublié. Mais ça fait combien de temps aussi qu'on avait commencé cette série sur Kirby Triple Planet Robot ? Pourquoi je me trompe à chaque fois ? Mais ça fait longtemps qu'on avait commencé, je crois, cette série. Allez, on va commencer par Ténèbres Galactiques. Ouais, c'est bon, ça lui entame bien ses vies, c'est cool. Voilà, salut. En tout cas, ce qui est cool, c'est que le boss, à partir du moment où on le détruit en mode Meta Knight, il disparaît immédiatement. Genre, ils ne font pas le délire de genre, il reste là pour qu'on ait le temps de l'avaler, parce que de toute façon, on ne peut pas l'avaler, vu qu'on n'est pas Kirby. Mais comme ça, on n'a pas de détour à faire pour essayer d'aller le faire disparaître au plus vite. What ? Cœur, pic, euh... Ok, donc c'est cœur, pic et carreau, c'est ça. Allez. Donc cœur, pic, carreau. Ok, pic. Et ensuite, carreau. Carreau, c'est où ? Plus bas. Je devrais rester à faire ça, en fait. Alors, carreau... Ah, je me disais, il n'y a pas de carreau, là. Et voilà. Je ne sais pas où on arrive, mais on va certainement avoir un sticker, au moins. Non, juste ça. Ok, bon, c'est mieux que rien, mais... C'est pas grand-chose, quand même. On est d'accord. Meta Vitesse, allez ! Oh non ! Je me fais toucher au moment où je la mette à vitesse. Ok. Bon, là, je ne récupère plus les trucs, parce qu'en fait, je m'en fous, là. Je suis déjà quasiment au max. Enfin, il faut que je sois au max complètement pour le boss, mais là, normalement, c'est bon. Oh ! Sauvegarde ! Attendez, s'il y a une sauvegarde maintenant, ça veut dire qu'il y a déjà un boss ? Le boss est déjà maintenant ? Attendez, non, pendant 5 minutes, quand même ! Non, je crois qu'on a fait que 2 niveaux. Où arrive-t-on maintenant ? Ah non, de toute façon, il y avait une sauvegarde avant, l'espèce de Wispy Hood, donc non. Ça veut dire qu'on arrive à la moitié du monde, je pense. Allez ! Ah, on arrive au casino ! Le casino, c'était le 2ème niveau ou le 3ème niveau ? Ça fait tellement longtemps. C'est des trucs, comment je peux m'en souvenir ? Va-t'en... Oh ! Je ne fais même pas gaffe, en fait, j'ai tellement de points que je peux juste courir et regagner des vies quand je ne boue beaucoup. Je n'ai même pas besoin d'essayer de buter les ennemis, c'est cool. Enfin, à un moment, il faut quand même faire attention parce que ça, c'est le genre de truc qui me fait perdre du temps, là. C'est bêtisé. Bon, allez, en regagnant un peu de points parce que, quand même, mine de rien, des points, je n'ai pas l'infini. Donc, même si pendant quelques temps, je peux aller super vite, il faut faire gaffe. Je crois que c'est le 3ème niveau, le casino. Ok. Oh là là ! En faisant gaffe quand même un peu, hein. Salut ! C'est mon rival, lui, c'est l'archer. Alors. Oh non ! Ça, j'avais oublié leur existence. J'avais oublié qu'ils étaient dans un niveau, alors qu'en fait, on les a vus il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avais oublié qu'ils avaient un niveau dédié. Enfin, en même temps, c'est leur niveau d'apparition, c'est logique, c'est leur environnement. On est dans un casino, donc c'est normal qu'il y ait des dés. Alors, il y a un truc derrière, mais je n'irai pas le chercher. Je ne sais même plus comment on y va, donc on ne va pas essayer. Oh ! Salut, petit robot, viens avec nous ! Oh oui, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de partir avec lui. Ok. Voilà. Alors que, là, ok, il peut passer au-dessus. Ben, attendez, mais là... Ok, c'est bon, j'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Attendez, mais là, je le trimale jusqu'à la fin, mais ça ne sert à rien de le trimaler jusqu'à la fin. Il va y avoir le délire de... Enfin, ça va être juste... Ah, si, si, ça sert, ok. Je trouvais que c'était juste pour avoir un truc secret, mais non, non, ça sert bien. Ah oui, là, c'est là qu'il va se suicider. Le pauvre. Désolé pour toi, mais... C'est comme ça. On a fini de se servir de toi, maintenant, tu peux crever. C'est un peu ça, la logique d'Ankerby. Oh, pourquoi j'ai de la métavitesse ici ? Ça ne sert à rien, il suffit d'éviter les trucs. J'utilise la métavitesse au moment où ça servait le moins. Bon, tu t'en vas, toi ? Ok. Oula. D'accord, je vais tellement vite que les machins, je les rattrape. Ah, et à vitesse normale, je vais aussi vite qu'eux. Il est super rapide, Meta Knight. Ah ouais, je vais aussi vite qu'eux. Ah non, je crois qu'il va un tout petit peu plus vite que moi. Ah, peut-être pas. Je ne sais pas s'ils vont un tout... Ouais, je crois qu'ils allaient vraiment un tout, tout, tout petit peu plus vite que moi. Mais vraiment, vraiment légèrement. C'est bon, maintenant on peut utiliser la métavitesse tranquillement. Ouais, c'est bon. Oh non, il y a un boss. Il utilise la métavitesse toujours au pire moment, on dirait. Ouais, il y a un boss. Ok. On va utiliser Ténèbres Galactiques encore. Salut, Seigneur H. Ah, mais ça veut dire qu'on va se combattre contre Mecha Knight aussi. Ça va être marrant. Ou alors, c'est vrai, ils vont avoir fait un Mecha Kirby. Non, je ne pense pas qu'ils seront allés jusque là dans le délit. Ça va être un Mecha Knight. C'est sûr. Ok, je pète le truc pour ne pas réussir à avoir la bulle. Voilà, c'est bon. Ok. J'étais parti recharger ma 3DS parce qu'il n'y avait plus de batterie. Et je me suis rendu compte que, regardez, là, dans la pose. Genre, normalement, on met toujours en... Enfin, pas ici, mais... Voilà, on met toujours en orange le truc important dans la phrase. Vous savez, genre, le truc qu'il faut retenir. Le truc qu'on veut vraiment mettre en importance. Et donc là, bah voilà, toucher l'écran tactile, ok. Toucher, attaque spéciale, ouais, voilà. Ok, c'est logique. Mais ils ont aussi mis en orange sieste. Pourquoi ? En cause si c'est important que ça que Kirby fasse la sieste. Ok, tant mieux pour lui, mais... Arrêtez de vous moquer. C'est comme ça, c'est Kirby. Il fait ce qu'il veut, non ? Il a déjà sauvé le monde tellement de fois. D'ailleurs, mais t'en as, il faisait quoi durant tout le tour de Kirby ? Enfin, la plupart du temps, il apparaît comme ça à un petit moment. Puis il dit, eh, salut Kirby. Puis après, il s'en va. Mais, ouais, il apparaît pas tant que ça. Et Roi de Didou, on n'en parle pas, parce que Roi de Didou, vu que c'était un méchant au début. Alors, eux, par contre, on va pas les buter, parce qu'ils donnent juste une toute petite sphère. Et pourtant, ils sont super difficiles à buter. Donc, non, on se sauve. Au revoir, je m'envoque de toi. Eux, on peut. Voilà, eux, on peut. Vous avez de la chance, les cailloux, parce que vous, ils donnent quasiment rien. Mais ils donnent même moins que l'espèce de machin, là. Enfin, que le truc bombe. Alors qu'ils sont plus difficiles à buter. Illogique. Allez, soin. Oh non, je voulais utiliser la métavitesse, mais encore une fois, on peut pas l'utiliser, parce que voilà. Eh, viens, viens, voilà. Allez, allons-y. Eh, eh, eh. Ah, des fois, il est un peu... Il a un peu de mal à comprendre. Viens ici, hein, oui. Te laisse pas trop distancer, quand même, parce que... Ça serait pas cool, ni pour toi, ni pour moi. Ok, je l'avais pas vu où il était, mais c'est bon. Voilà, salut, au revoir, encore mort. Attendez, là, c'est un passage secret, encore ? Qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce passage secret ? Oh, on nous demande de reprendre un robot ? Ça se trouve, c'était pas un passage secret. Je sais plus si c'était la suite ou... Oh, viens ici. On va pas aller trop vite. Parce que... Il est un peu lent, quand même, des fois. Ah oui, c'est un secret, en fait. On va ramasser ça, et on va garder le robot, je pense. Hein ? J'ai pas vu te me défoncer. Eh, viens, tu vas rester avec nous, parce que... Ça serait où, on va encore avoir besoin de toi ? Ah bah oui, on a encore besoin de toi. Super, au revoir. Bon, on a besoin de toi pour ça, non, sérieusement. Pourquoi ils prennent même la peine de nous en donner, quoi ? Wow ! Mais il y a des versions géantes des ennemis. La première fois, j'avais cru rêver quand j'avais vu l'espèce de super roux. Mais en fait, j'avais pas rêvé. Ils ont bien mis des versions géantes des... Des robots. Enfin, des robots, des ennemis. Donc, c'est vraiment un mode un peu plus dur, on va dire. C'est comme le mode Meta Knight, genre... Non, le mode Roi Dadidou. Ils avaient mis des ennemis un peu plus gros, en mode... Eh, vous voyez, c'est plus compliqué, hein. Alors que non, pas du tout. Parce qu'en fait, on s'en fout, on avance. Allez. Wow ! En plus, les gros, j'ai l'impression qu'ils remplissent plus notre barre. Donc, c'est cool. Euh, allez. Au revoir, au revoir, au revoir. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Où est-ce qu'on est, là ? Ok. On continue. Oh, j'avais pas remarqué le fond, la première fois, avec les trucs qui défilent. C'est vachement la classe. Allez, donne-nous tes trucs. Un peu de soin. Et on va utiliser les ténèbres galactiques, parce que là, ça sent le mini-boss. À moins que ce soit le gros, gros boss. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait des phases en voiture et en avion ? On a vu, ils ont dû juste les supprimer. Allez, donc, il y a bien un boss. Ténèbres galactiques ! Hé ! Mais les ténèbres galactiques, en fait, c'est le final smash de Roi Dadidoo dans Smash Bros. J'ai l'impression. Ouais, j'assais bien, j'assais bien. Oh ! Roi Dadidoo, il peut même péter des boules de billard avec un simple coup. Non, mais le gars, non respect. Enfin, il les renvoie, quoi. Oh, non, 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 non ! Non, non, non ! Arrêtez ! Ouais, bien, bien. Hé, reviens, sérieusement ! Il n'est pas censé être compliqué à battre, lui ! Et voilà, c'est bon. Il s'est jeté sur moi, on va dire. L'honneur ne revient pas à moi. Ça revient à lui-même pour s'être jeté sur moi à la fin. En fait, on ne va pas faire 10 minutes, cette fois. Attendez, on arrive au boss ? Il y a des trucs qui tombent ? Ah, non, c'est de l'autre côté que les machins sont cachés. Oh ! Bien, par contre, vous n'aurez plus de nous donner un petit sticker, quand même, non ? Ah, il doit être là, le sticker, non ? Oh, non, une vie ! On s'en fout des vies, j'en ai perdu aucune ! J'en perdrais peut-être, mais pour l'instant, j'en ai perdu aucune. On arrive à un boss ? Ah, peut-être que oui ! Ouais, c'est le boss. C'est le boss, ça s'entend en la musique, là. C'est le thème des boss. Et voilà, oui, la porte. C'est le thème de la porte avant les boss. Oh, stylé ! J'imagine qu'il va invoquer de nouveaux boss, non ? Comment ça, il invoque le même ? Il invoque Holo Craco 2.0. D'accord, très original. Craco, il n'est pas très difficile à battre. D'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un vrai Craco dans ce jeu. Ce Craco, c'est un ami emblématique de Kirby, quand même. Moi, je suis fan. Je crois que c'est l'un de mes boss préférés, Craco, dans les Kirby. Donc, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas un vrai Craco. Je pense que j'utiliserai ma super attaque pour quand il y aura l'espèce de serpent à la fin. Parce que le serpent, c'est vraiment le pire. Clairement, il n'y a pas photo. Pourquoi est-ce qu'il meurt, là, le premier ? Voilà ! Il fait tellement peu de dégâts, en fait, Meta Knight. C'est dingue. Je pensais qu'il en ferait plus, mais non, il est mauvais, il est mauvais, hein. Kirby fait plus de dégâts que lui. Mais en même temps, il attaque beaucoup plus rapidement. Donc, voilà pourquoi aussi. J'ai l'impression qu'il ait une bonne portée aussi, par rapport à Smash. Dans Smash, il a une portée, mais vraiment mauvaise. Oh, va-t'en, va-t'en. Toi, je t'aime pas. Oh là là, il va me faire perdre combien de vie, lui ? Attends, c'est vrai que je joue pas très sérieusement, là. Je faisais que de le spammer sans éviter ses attaques. Ok, donc là, on peut faire un peu de soin, et on va utiliser Meta Cauchemar. On l'utilise à tous les boss, hein, si on peut, si on a assez de points. Allez, qu'est-ce que tu fais, là ? Appelle-les. Voilà. Donc, Holocrotal. Alors, ça, Crotal, ah mince, mauvais bouton. Crotal, vous le savez bien, c'est notre détesté de tous. Pour ceux qui ont suivi ma série sur Triple Deluxe, vous savez très bien qu'on l'aime pas, Crotal. Détrui en un coup, ok. J'ai juste eu à lui donner un tout petit coup tout à l'heure, et c'est bon. Et voilà, donc maintenant, il faut réussir à frapper, hein. Bah, c'est ça, faut qu'on y arrive, parce que j'avais galéré dans... Eh, meurs, 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 meurs. Non, il va apparaître là, non ? Pourquoi il apparaît de l'autre côté, là ? Mais sérieusement, il arrive bien à m'éviter, hein. Il m'aime pas, hein, il veut pas que je le tue. Logique, on va dire. Et voilà, c'est bon, hein. Comment ça fait que je galère autant à chaque fois pour détruire cette espèce de holo machin truc ? Mais en tout cas, voilà. Donc 10 minutes, 12 minutes, je sais pas si c'est un bon score. On va dire que peut-être... Hein ? Ah, d'accord. Super, les fenêtres se sont ouvertes. Content de le savoir. Eh bien, voilà. Eh bien, en tout cas, on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et on se retrouve, eh bien, très bientôt pour un nouvel épisode de... Le retour de Meta Knight. C'est ça. J'en suis plus sûr, hein, voilà. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut !